Et bah on verra si c'est effectivement le cas En tout cas Saïd en haut à droite En bas à gauche On arrive sur un match miroir Night Elf contre White Elf Ouais le White Elf Night Elf contre Night Elf Qui réussit à dire un mot Puis à échouer à dire le même mot Ouais 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 C'est seulement Yoko C'est pas grave Ça me donne un vœu de personnalité Quand faut-on arriver là Pour avoir de la personnalité C'est quand même pas évident Ouais ouais Faut de mieux quoi Bref Ouais non clairement En tous les cas Le match-up va être Night Elf contre Night Elf Donc un match-up miroir Le premier de la soirée Mais pas le dernier de cette phase de Round Robin Puisqu'on a des Undead et des Humains Un seul Orc bien évidemment Donc il n'y aura pas de Orc v Orc Qui est un match-up bordelique de toute manière Alors je dois dire que Saïd on l'avait joué Et c'était vraiment très propre Parce qu'il le faisait maintenant Je peux définitivement J'utiliser son niveau Vis-à-vis de l'ensemble des autres joueurs Et c'est pour ça que c'est très intéressant aussi Ce championnat national Pour voir comment les joueurs Se situent les uns à côté des autres Alors Kundil Je l'ai vu Le gars est très hard Il stream quasiment tous les jours C'est le genre de gars Ah ouais confinement ? Ah ouais ? Je peux faire 23h 25h même sur 24 De Warcraft 3 ? Ah je vais les faire Il en fait de la game Il en fait du practice J'ai fait une petite custom contre lui Il m'a déchiré Voilà T'es triste Parce que c'était pas le cas à l'époque Mais maintenant Maintenant voilà Le gars il a pris du galon Il lui a mis beaucoup d'efforts Dans le jeu Pour level up Et Bah voilà Validation avec déjà Cette qualification Top 8 Du coup à force de mettre beaucoup d'efforts Il est devenu fort Il est devenu un fort Défort ouais 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 j'ai un peu raté la delivery Ouais tu pourrais dire Il est mis en pot tu vois Du coup Un fort défort Non ça marche pas Ah Ouais non il y avait quelque chose Ouais quelque chose mais bon Il y avait un petit quelque chose Il fallait que je rebondisse Écoute 7 sur 10 C'est bien C'est une moyenne Une au dessus C'est plus chou C'est bien C'est bien C'est bien C'est vrai Mention bien Voilà Tout le monde n'a pas eu ça au bac C'est vrai Voilà Qui a passé un contrôle continu d'ailleurs De ce que j'ai cru voulu lire Alors Alain le malin Cantique Ok N'hésite à me sceller sur un Demon Hunter Oulalala Oulalala Un petit globe et un plus roi d'agite Et ça va taper plus fort Et ça va taper surtout beaucoup plus vite Ouais On a quand même récupéré un tome d'agilité Et un diadème de noblesse Du côté de chez Du bon Ced Donc qui peut quand même Contester Voilà Les avances de son adversaire D'un point de vue d'agilité Enfin ça compense complètement Notamment le chausson d'agilité Qui a été récupéré En tout cas Tant qu'on gardera Le diadème de noblesse Mais c'est vrai qu'effectivement Vis-à-vis du gant de célérité C'est un petit peu compliqué Maintenant on a plus de points de vie Grâce à un gantlet de force Donc là dans l'autre On n'est pas non plus trop trop mal D'un point de vue stuff C'est C'est pas comme s'il avait Récupéré deux anneaux de protection Quoi Il va vendre Je sais pas ce qu'il a vendu Non il a juste acheté De la pute d'apparition Ouais c'est ça C'est vrai de pouvoir compléter Les duels avec son adversaire On se fait choper sur le creep On se fait des duels de Demon Hunter Qui s'esquivent les uns les autres Un petit coup de filet Ça c'est un peu la tristesse de ta vie Mais on préfère finir le duel Demon Hunter contre Demon Hunter Let's go Ouais le Demon Hunter qui a moins de points de vie Qui est en train de tomber Qui avait une cape d'invisibilité C'est pour ça qu'on avait acheté la pute d'apparition Oh là là il y a tellement de disquivs Et on va forcer le TP Oh merde Deux Demon Hunter qui sortent très très low point de vie De cette fight complexe Mais j'aurais quand même tendance à dire Qu'en ayant forcé le parchemin Du côté du joueur jaune Et bien Saïd s'en sort mieux Ouais non mais là Là il y avait de l'exécution Il y avait du feeling surtout Une bonne prise en considération Des capacités d'esquivre En fait du Demon Hunter Qui les ont fait survivre très 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 longtemps Il y a eu ce moment où en fait On se voit invisible du côté de chez Kunti Mais Faut mettre la poudre de révélation Donc on a senti le Demon Hunter en fait De Saïd s'arrêter Et c'était au moment où il allait mourir Enfin bref C'était très 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 serré Du clutch plate quoi Ouais ouais Très très clutch ici Est-ce qu'on récupère un deuxième héros Dans la taverne Je pense que la réponse est oui C'est le naga Tu peux bait aussi la naga adverse Ouais ouais Et tu t'achètes la tienne après Elle est pas à côté Ça pourrait être ça Regarde Le feu follet Regarde Le feu follax Mais est-ce qu'il est bien positionné ? Est-ce qu'il teste là ? Ah il Il a l'air de vous juste traverser en tout droit Non on va revenir vers l'auberger Ok on a récupéré la naga Certainement Et On a tué Enfin on a forcé le feu follet A se désactiver Du coup là on est à deux héros contre un Est-ce que ça peut permettre De prendre l'avantage Autant plus que les archers Ont Et bien sont sous poison Du coup Consuit de Malgré la présence Le pull de lune Et il a acheté un déchiqueteur Qu'est-ce que je l'aime Je t'aime Kunti Je t'aime Incroyable Le gameplay là Est-ce qu'il pourrait pas acheter le deuxième ? C'est quand même 200 de bol bordel Ah ouais Il a le bois Mais c'est 375 de minerai Il a le bois pour le faire Ah imagine T'achètes les deux Ça serait Gênant Ça serait Oh il va le faire Regarde-le Regarde-le avec son archer Coucou Camidoué Oh c'est trop bien Bongers Bongers In the chat Oh c'est trop stylé Avec du coup Deux archers Deux pardon Schrader gobelins Ainsi que Deux héros Contre un seul Seid qui est en train de complètement se faire surprendre ici Par les choix de son adversaire Ah il est incroyable Ah il les répare en plus de ça Du coup ils ont une grosse tankiness Malgré le fait que les archers sont en train de hard target On a réussi à récupérer la daga Mais elle va finir par mourir Seid Il se fait Marcher sur la gueule Oh non Ah il a pas perdu le déchiqueteur Alors il a un peu fallé près de la taverne Mais pour toi il choisit de la faire Il a pas de poudre de révélation là Par contre du coup il peut pas aller choper les archers Donc pour l'instant il m'est dit Ah ouais LP tu les bâtiments Ouais 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 Faut pas oublier que t'as mis Tellement de thunes dans tes bordels le déchiqueteur Que t'es un peu Bah faut les rentabiliser Bon il a tué une naga c'est cool Mais il perd un déchiqueteur Il a pas tué d'archers C'est plus close que ça n'y paraissait Le fait de s'être bien planqué en fait derrière le bâtiment Ça fait quand même une grosse différence Pas mal Not bad Not bad at all Alors qu'ici on va aller se faire un petit camp de creep Ça libérera l'expand à terme Alors que du côté de chez Saylor Bah on va devoir se contenter de camp de creep un petit peu plus petit Au moins il se croire de récupérer le niveau 2 sur la naga c'est niveau 3 sur le débat d'interactive à proc en premier Donc il y a probablement la brûlure de mana niveau 2 qui sera utilisée et notamment utilisable sur la sorcière des mères ennemies Ouais Passer niveau 3 du côté de chez Alain le malin Avec Akunti Ou pas du tout Le 3 il a été récupéré en avance du côté de chez Saylor Et on est parti donc sur un ancien devant Ça se faisait beaucoup évidemment les archers avec les druides corbeaux Alors qu'en face on est juste sur de Ah de l'archer enfin deuxième enceint de la guerre Est-ce qu'il va faire juste que de l'archer Est-ce qu'on aura un tir 3 pour la prêtresse de la lune ou est-ce qu'on considère que ça coûte beaucoup de rochers 1 Bah je ne sais pas Je ne sais pas mon ami C'est ce qu'on verra dans les prochaines minutes En tout le cas ici on se libère le choppeur On a chopé une petite potion d'invulnérabilité pour le demon hunter Toujours pratique hein Surtout quand on se rappelle De à quel point ça a été clutch sur la première fight Ici on va également partir faire le camp de la boutique Mais on a rajouté du talon Du druid of the talons bien évidemment Druid de la plume Ouais Du joueur night elf jaune Qui va pouvoir faire potentiellement voler le demon hunter ennemi On va faire un hall des chasseurs pour quand même faire de l'amélioration Au bout d'un certain moment Voilà pour pas s'endormir non plus sur du 0-0 Oh les deux font tellement d'archers Ah ah À le miroir night elf il y a quand même une petite serveur particulière Par contre le shredder goblin qui fait rien dans la base de Kuntai Ouais il a pas besoin de bois Des fois t'as pas envie de tout détruire Après je sais pas si c'était volontaire là nécessairement Bah on a l'air de le récupérer avec son armée principale Le bon side qui est sur le sentier de guerre ici avec une hallucination en première ligne Histoire de prendre l'information voir si l'armée est effectivement la maison en train de l'attendre La réponse est un non froid et massif Et du coup on va prendre l'engagement directement sur cet ancien des merveilles Qui est prêt à partir du coup par le joueur night elf Euh Tchukwaz Qui en plus de ça Gagne du temps grâce à son oeil chineux Qui est apte à gain par Kuntai Tu remarquerais que l'hallucination en fait elle possède l'esquive du démon Ce qui n'a aucun sens Euh Mais voilà Moi j'ai envie de dire pourquoi pas J'ai envie de dire pourquoi pas J'ai envie de dire pourquoi pas Ça me paraît logique vis-à-vis de la dimension roleplay du jeu Euh Voilà Et bah ok Et bah ok Bon 52 paves des deux côtés On sort quelques whips pour aller lâcher Enlever un peu de manana à la naga adverse Ça se fait aussi assez régulièrement Euh A moins qu'il fasse une attaque avec des protecteurs Ce qui serait incroyable Parce qu'il a quand même fait un petit euh Un enloude des chasseurs Non il a pas fait de loude des chasseurs Hum Hum Très ça hein Très bonne évitation du godai bien sûr Tandis qu'on a claqué la mana burn sur l'hallucination hein Donc tellement moins intéressant Puisque du coup c'est pas du vrai mana Donc bah tu le roules pas Donc tu lui fais pas de dégâts Donc ose effrir Ceci étant dit on a qu'à réussir à gagner la suivante Sur le bon débonhunter Mais le gobelin Qui se faire target et les feux volés Qui vont avoir le droit de bien rentrer chez leur mère Poisonneurs vulnérabité le gobel qui est du côté du joueur Teal Qui du coup arrive à garder son demon hunter en vie Même si celui du joueur jaune est également en vie Et lui a encore sa popo Bah de ceux d'un génère habité Est-ce qu'il va récupérer la popo de soins sur la sea witch Alors après on ça l'air d'être non Et grâce aux deux anciens magas qui sont en train de mettre des claques Et bien je crois qu'on est en train de remporter cette fight assez largement Du côté de chez Seid Ouais ouais Quinti qui a du cramer un parchemin de soins Alors qu'avec un seul archer qui s'était fait cibler Vu que les unités seront tapées les unes après les autres Après c'est surtout pour sauver le demon hunter Pfff Ah il se fait butcher comme jamais Il a rien perdu Seid Ohlala Le bateau de préservation c'était quand même à la seconde Là euh C'est pas joué à grand chose mais ouais On se fait massacrer d'outreport et Avec le wispla Allez Ohlala Oh sexy play Non Oh si Ok il va se suicider prenant de la mana Du coup sur la naga on retourne au combat on a une potion Oh il a un des biais Si Ohlala C'était en véritable cauchemar Le petit cheese double shredder gobelin Qui n'aura pas payé du côté de chez Kuntyr Dans la même un troisième qui a été acheté Et qui va lui aussi mourir dans les plus atroces souffrances On va racheter la naga à la taverne Why not On a pas de bâton de préservation Oh Gigi Il s'incline en voyant que son armée s'est fait décimer par les rangs Oh Saidi il était fort Il était euh Il était très fort sur cette euh Première partie J'ai euh J'ai beaucoup apprécié Parce que franchement il y avait du euh Il y avait du style plutôt Ah je veux bien que tu remettes ta Ta Kems STP Merci Euh Incroyable Ouais non la strat avec les deux shredders C'était euh C'était euh C'était complètement ouf Mais Ça n'a pas été suffisant Voilà Aïe 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 Le style qui est pas Je pense qu'il s'est rendu compte aussi que c'est un peu une connerie de poche sans les poudres de révélations Ouais Ouais bah il a dû clairement regretter son choix hein Quand euh Quand les archers ont commencé à pouvoir se dissimuler Enfin bon On va partir sur une game du coup numéro 2 C'est dommage que ce soit un Le troisième 2-0 de la soirée sur les 4 matchs Mais euh Mais c'est vrai que là bah Même si le play de Kunti était stylé bah Les points de style ne sont pas comptés pour avancer dans la compétition Ouais Bon Et ben là Petit point qui a Qui a été mis Le game name c'est le même avec 10 Euh Et en attendant que les joueurs arrivent Et ben on peut vous remettre un petit coup de Voilà Publicité Oui publicité Vous les aviez vus Euh Le Comment dire Qu'est-ce qu'on pourrait vous présenter d'autre Ah non c'est ça que je voulais Je voulais vous repasser un petit coup Hop Evidemment Pim Oh il est pas au dessus lui Ouh que c'est Ouh que c'est laid Ouh que c'est laid Hop Regardez Non c'est pas Oui c'est celui-là C'est celui-là c'est celui-là Regardez la répartition des thunes 1300€ quand même pour le premier C'est assez ouf Sachant que pour être premier Il faudra gagner des matchs Et à chaque match remporté On a quand même 25 balles supplémentaires Et euh Ça c'est très très cool Du coup si tu perds aucun match Dans un Dans un round robin à 8 Euh Du coup euh 35 35 5 tu retiens 3 175 Je vais te croire sur parole Tu repars quasiment avec 1500 balles Moi je me suis arrêté dans les mêmes maps Parce que tu m'as dit un chiffre hein Euh C'est faux euh Hashtag Blame Yugo en fait Hashtag le mettre en live ouais Hashtag euh It was Yugo's fault all along Non On se serait cru en 2007 Go faire des mots nouvelles au milieu Ah ouais Ah il y avait toutes les techniques les plus débiles Qu'on pouvait imaginer Pour s'en sortir dans ces euh Night Elf contre Night Elf Et est-ce qu'il y avait des mecs qui achetaient l'item de nuits artificielles Faisaient des moonwells au milieu Et du coup euh Non Faisaient des nuits artificielles en continu Pour euh Un wall de moonwell Pour choper la naga Quand on l'achète Euh Ouais Non mais il y avait tous les pires traps de l'univers quoi Ah Ce qui est drôle c'est qu'on s'est pas fait avoir du côté de chez Side Quand il est venu avec son feu follet au milieu Il fait mais Mon feu follet il peut Il est bloqué On va pas acheter la naga Bon c'est parti Side en haut à droite En bas à gauche On retrouve Alain la malin Je faisais un petit haltable de sécurité que tout se passait bien Et pour l'instant ça a l'air d'être le cas Ma foi Indeed Ok Euh Du coup le Demon Hunter qui devrait de nouveau être le héros de choix Dans les deux cas euh Enfin La gardienne n'a pas la même utilité que contre les humains Tu peux pas harceler la ligne des minerais Il pourrait toujours avoir des openings euh Keeper ou euh Ou prêtresse Mais j'avoue que Keeper j'ai du mal à imaginer ça vraiment Ouais c'est surtout prêtresse avec euh Avec euh Beaucoup de De chasseresses Voilà mais là c'est un style hein Faut assumer le Chasseresses contre chasseresses Tu t'embarres dans des trucs complètement bizarres hein Et c'est pas donné à tout le monde De maîtriser cet art Où tu vas jouer qu'avec qu'un seul type d'unité J'aimais beaucoup jouer ça Parce que c'était quand même assez débile Et c'était très tactique Et du coup très marrant Mais euh Faut aimer le Roach Roach hein Ce genre de trucs Ouais donc euh C'est vraiment euh C'est un peu le mime de Dorian Gray quoi J'ai des coups très particuliers Show me Show me Show me Ouais Fifty Shade of Entresses Of Night Elves Of Kunti Of Kunti Commençons creeping Voilà l'ogre qui est déjà mort Pareil de l'autre côté Timing très équivalent de part et d'autres D'où la map Sur Last Refuge Et du coup euh Et du coup euh Bah la note de défense Bah tiens hop il est là Du côté de chez Alol Malin Après bon tout dit Si ça repart Massarcher contre Massarcher Ca se trouve la note de défense Il te sert à quelque chose hein Vu que les héros ils sont quand même sacrément cliqués la tronche Entre le DPS de ton Demon Hunter supplémentaire Et les 20 archers qui sont en train de te taper dessus Ca se trouve les 3 de défense Ce sont beaucoup plus rentables Bah de manière à la partie précédente Kunti avait les meilleurs Les meilleurs items Enfin des items très favorables au Demon Hunter Alors qu'on avait obtenu des items Notamment de points de vie Sur du côté de chez De chez Saïd Et bah du coup j'aurais tendance à dire Que effectivement c'est peut-être plus intéressant D'avoir des items de survivabilité Face à une grosse masse d'unités A faible point de vie Mais du coup à haut DPS Une fois qu'elles sont suffisamment nombreuses En la personne des archers On a un Demon Hunter Qui poursuit justement une archer au milieu de la map Tel et bien un personnage pervers d'animé Qui court après une jeune écolière Mais ici une écolière a réussi à s'en sortir en tous les cas Bah surtout qu'il court à moitié à poil hein Ah oui oui c'est pour ça que je parle de perversion Et puis il court après des... Dans un accoutrement assez chelou Il a des tatouages un peu weird Bon il fait genre il voit pas avec un bandana Mais on sait qu'il a des petites caméras partout hein C'est ça et puis pour un mec qui voit pas Je veux dire il te rébuche pas beaucoup quand même hein Ah le mec il est en train de courir le marathon de Paris Il se sent au calme quoi Put d'apparition qui était récupéré une nouvelle fois Du coup sur le Demon Hunter de Sade Alors qu'on a que un nano de protection On a également un diagramme de noblesse une nouvelle fois hein Donc il est subtil que ça Il est subtil que ça ? Il est subtil que ça ? Le nano de protection Ouf 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 Ouais 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 Un nano Un nano de protection ouais Oui parce que le nano j'aurais pas fait la liaison Non mais c'est... Ouais mais c'est fait le nano de nano de protection Ça semblait tellement bon Ouais 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 Non mais j'ai... J'ai bien compris c'était très bien Bravo Let's go Let's go Oh Deny Deny Oh la 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 Ce cri c'est... Ah Ah Je sais pas c'est qui qui a commandé ces doublages là Mais c'est vraiment les pires mais les meilleurs En fait tous les cris de mort Même Sarkarveau c'est pareil hein Le gars qui commande les bruitages il fait Fais moi un truc orgasmique au possible Mais j'meure Ouais mais faut pas que ça semble trop désagréable aux gens Faut mieux qu'ils se sentent gênés Que... Euh voilà On va pas écorcher un cochon Yvan Fais moi un petit creep Ouais Qui repart ici Ok on est très très loin en point de vie Mais on reste bel et bien en vie justement Et du coup on va devoir se contenter d'aller creeper des camps de creep Sans avoir le moindre spade Non pas que tu allais forcément cramer ton mana Faire des bolots de mana sur des creep neutres Ici c'est une potion Euh... De mana et de vie Qui a récupéré Je suis pas sûr du nom français en fait Attends Potion de mana et de vie La potion violette Euh... C'est la... Alors j'essaie de le faire peut-être C'est la... C'est une merde de récupération Mais c'est un nom plus débile maintenant Requincage Ouais 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 C'est la potion de requincage Requincage Je me suis requinqué avec un petit cougnol On l'a fait Ca pourrait quasiment faire nom de personnage à la Naruto Oh ! Le Rockingcage Un prime Un prime Il est tout rond Tout le tout flasque Il a une technique de récupération incroyable C'est le Rockingcage Euh... Allez ça a pris Ça a pris Naga Euh... Des deux côtés évidemment Et euh... Faudra au niveau des bâtiments Est-ce qu'on rajoute un petit ancien de... Un petit ancien de... Ou que ça va refaire juste Beaucoup trop d'archets Merci euh... Bidubida pour euh... Pour euh... Super sympa Merci beaucoup Regardez on a pas forcément toutes les annonces Sur cette euh... Sur cette production Mais on vous fait des bisous Et on compte sur vous Euh... Pour soutenir euh... La chaîne Voilà Alors On va récupérer du coup euh... Donc euh... La petite anneau de protection plus... 3... Là on est en train de bourrer un marché Qu'on va laisser en vie Parce qu'on se retourne sur l'héros Et là c'est tir croisé de... Ohlala De flèches dans tous les sens Y'a une naga qui vient de tomber Ouais J'ai l'impression qu'on a un peu... Oh Non Y'a trop de mana Y'a trop de mana Ohlala Pour... Est-ce que là on fait pas le camp de creep Retour à la maison régen Into bourrage de sa race Parce que... Bah Kunti il doit prendre le temps de se régen Là il peut pas contester la prise de son camp de creep Ouais il peut pas céder le niveau 3 là C'est... C'est... C'est relou C'est rude J'ai peur que Seid ne lui laisse pas le choix en fait Ouais Ah il s'est bourré de ouf là Kunti Ah c'est... En plus on a une Sentry Ward là Y'aura pas de jeu avec... Là il va peut-être tenter de la rendre invisible Et elle va être visible quand même Non Ah elle meurt Ah aie 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 Ah il va passer à 3 sur le camp Il va récupérer un item stylé Tu sais que tu es obligé de concéder ce camp de creep là Du côté de chez Kunti Et vu que tu prends un truc stylé là côté Seid Tu peux clairement faire demi-tour Est-ce qu'il a récupéré une grosse popo d'un vul là-dessus Oh laaaah Et là il pêche un parchemin de soin Fume le fume le fume le Ah non parchemin ok Ouais il joue safe il a 100% raison Ouais ouais Perkain d'archer là-dessus mais... Franchement il s'est gavé Il s'est vraiment gavé Niveau 3 et 2 Grosse popo d'un vul Beaucoup d'archer Une nouvelle fois sur un style Et bien euh Double ancien de la guerre Triple ancien de la guerre Allez Because why not Ah j'avoue Attends Bah non il est là le 3ème Ouais En face on en a 2 On fait le 3ème Ah le mass archer de sauvage T'as l'impression que la méta La méta ça a évolué de ton BO 4 archers standards T'en fais 4 j'en fais 5 T'en fais 5 t'en fais 6 Ouais 6 mois plus tard T'en fais 22 j'en fais 23 En fait on dirait un peu le phoenix phoenix à l'époque en pvp Ouais mais moi j'ai instarget de plus Du coup des fois j'ai un phoenix de plus Et du coup je fais plus de dégâts Jusqu'à temps que t'arrives T'as fait 24 archers Et ça va me permettre de rentabiliser cette transition panda Let's go Let's go là dessus Ouais Lul Bah il va avoir besoin de ça pour reprendre l'avantage Attends me dites pas qu'à un moment ils déterrent leurs anciens qui vont faire la bataille avec En vrai c'est ce que je pensais quand tu disais 22 anciens En vrai c'est ce que je pensais quand tu disais 22 anciens je disais En vrai c'était vraiment S'il y avait une game de Warcraft 3 où un jour il y avait 22 anciens alors ça demanderait une map immense pour que ça se produise je pense Ou alors l'inverse Tu disais genre t'es obligé de faire ça tu vois Alors l'inverse Turtle Rock En position rapprochée il y a des gens qui faisaient mass anciens contre... Lul Ils faisaient mass anciens contre mass anciens hein Avec des archers derrière hein Et je peux te dire que ça dure longtemps Oh Django d'endurance Oh Lul En vrai la vitesse de déplacement et la vitesse d'attaque sur tes archers Ça va qualité fort hein Est-ce que c'est pas l'item dont tu avais besoin pour le comeback Parce que du coup Ça compenserait l'éventuelle présence d'une prêtresse Est-ce que c'est possible d'avoir deux Django d'endurance sur la même map ? Je pense pas quand même Bah si si t'as l'autre de l'autre côté en fait Genre j'imaginais qu'il y avait potentiellement un paramètre qui évitait que les gros items comme ça tu puisses avoir deux fois le même Ah bah si bah justement si c'est le même joueur qui le fait en fait c'est un handicap pour lui parce que du coup il peut pas l'accumuler donc euh Ouais ou alors il peut les vendre et récupérer un max de thunes Ouais Mais euh Ouais non bah c'est pfff l'item genre 100% game break Enfin game breakeur mais qui va compenser le fait qu'on ait fait une upgrade aussi de l'autre côté donc euh Mais ouais non c'est tu t'es à l'aise après avoir récupéré cet item hein Popo de mineurs d'un vul sur le Demon Hunter de Kuntai-Tai-Tai Les deux on leur balise le soin aussi Est-ce que ça... Un chat ça dit big invul c'est pas tellement fort Regarde ils font que des anciens ! Lul ! Ils vont se bourrer avec des anciens lol C'est juste Mao c'est des gigatrons Bon il a pas encore dérationné ces anciens le bon Seid Du coup lui il peut continuer à produire Il est dans le Turfu il fait des balistes Une ville se fait assiéger Je pense que c'est pas la première fois que... que Kunti lui fait ça hein Oui 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 Bon les... les gars savent quoi mais c'est vrai que c'est... Bah il fallait une petite carte Ah bah non c'est en... non il faut... il faut pas... il faut du temps La patience Voilà Putain les... On vit dans le monde beaucoup Les petits guns archers avec le Django d'endurance quoi Holy shit Ouais ça contraste encore mieux avec les anciens Ouais 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 Il manquerait plus qu'une... une petite... une petite botte de vitesse sur la daga Ah les bâtons de préservation, les balistes qui sont indispensables on le sait Les lanceurs de glaive même d'ailleurs de leur... de leur petit nom Oh la lâche quand il part le glaive tu sens la puissance hein Regarde t'as vu le truc ? Comment il part ? J'aimerais pouvoir dézoomer Pouh Ça attire de... oh la la Alors là c'est en train de faire de la fight choulo archer contre archer Allez des lighting strike qui font pas mal de dommages On va regarder la pop en haut parce que je comprends rien à la fight qui se passe Mais j'ai bien l'impression quand même ça ils s'en sont un peu mieux Franchement de potions pour essayer de compenser attention à l'un le malin Qui encore à la potion d'un vul Et qui s'embarque et qui sont des bonnes... Tiens celui là il a pas de l'utilité mais... Ah non... Kunti Et les éclairs qui font très mal Le demon hunter qui est décédé L'invul qui marche bien Aïe 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 Et les anciens qui arrivent après la fight Wait, wait for us Et l'autre il déterre les anciens aussi Luuuuuul Les animaux Et ben ça paraître sacrément fini pour Kunti Qui a quand même récupéré son demon hunter à la taverne mais bon Qui a perdu tous ses anciens de la guerre donc euh... Enfin non il y en a encore euh... Ah pardon il y en a encore 3 à la maison Il y en a encore 3 à la maison Il y en a 3 à la maison pour continuer à produire Cette game qui peut encore durer 3h30 Je peux s'attaquer Oh la vache Ça se passe pas bien là euh... Ça se passe pas bien On prend expand du côté de chez Seid Seid, pardon bon c'est comment dire ah bah c'est du ntl un peu un peu un peu weirdo c'est très délicat de savoir comment est-ce que tu fais la différence et comment progresser dans le genre de situation mais le dégât des lancers de greffe quand 1 47 90 plus de l'attaque une plutôt bonne unité l'animation elle est incroyablement violente les 230 se brûlent le parchemin sur lequel t'es balancé l'explosion des archers quoi c'est une giclée d'organes c'est horrible quand elles sont touchées par les lanceurs de greffe elles poussent toujours leurs petits cris il ya un petit bruit de ce frère un nouveau son aga qui va mourir a désormais c'est saïd qui est sur l'offensive avec ses arbres on a également ramené les siens du côté de chez alan le malin ak kunti mais qui ne peut pas vraiment les défendre faute de et bien de points de vie sur son armée surtout sur ses héros et c'est juste bolossé c'est terrible pauvre kunti qui a tenté les plays du swag mais encore une fois le swag n'est pas évolué par le jury des esl ah ouais il y avait tellement de potentiel kunti j'avais mis tellement d'espoir en toi mais saïd trop fort après c'est pas fini pour kunti qui aura l'occasion de rejouer mais nécessairement tous les joueurs qui ont perdu aujourd'hui c'est pas un bon début de compétition quoi qu'il arrive ça fait pas plaisir même si comme le disait saïd et non pas saïd un petit peu plus tôt dans le chat c'est essentiellement les favoris qui ont gagné donc c'est pas non plus une trop grosse surprise pour pour les perdants eux mêmes voilà c'est ça seulement ça va le but et j well play et b on aurait eu de la gamme très très cool aujourd'hui moi je jouais rigoler c'était de la gamme de haut de gamme quelque part c'est vrai que les matchs ont été dans l'ensemble un peu à sens unique mais il y avait de la qualité il y avait de l'entertainment il y a eu de la de la stratégie il y a eu des choses proposées qui étaient vraiment très très cool donc gros j'ai à tous les joueurs donc je vais vous montrer